Sur la planète de Caro, on aime vous faire voyager. Et aujourd'hui, on ne va pas vous emmener à Paris. On ne va pas vous emmener à Dubaï. On ne va pas non plus vous emmener sur la côte d'Azur. Non, non ! Aujourd'hui, on vous emmène dans la Somme. Et ouais, ça, 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 c'est du voyage. On a tous rêvé un jour de changer de vie. D'aller trouver la liberté de se libérer de certaines contraintes pesantes et étourdissantes de cette vie frénétique. Cette vie folle que nous nous infligeons jour après jour car nous pensons que nous n'avons pas le choix. Je suis Caro et voici Xavier. Nous avons quitté notre appartement de la côte d'Azur et décidé de travailler sur les routes à bord de notre camping-car Edouard. Notre désir, partir à la rencontre de mes abonnés Twitch et de découvrir les gens, les cultures, les gastronomies. Tu veux savoir s'il est possible de conjuguer le télétravail et l'euro-trip ? Rejoins notre aventure de digital nomade. Elle se nomme l'Odyssée du bonheur. Il est grand temps maintenant de sortir la carte des routes de France car ça y est, c'est enfin le grand départ. Nous quittons la Lorraine, ma région natale, pour pouvoir enfin permettre à Edouard de pouvoir se dégourdir et découvrir les merveilles de France en nous emmenant dans les régions qui nous sont encore inconnues et que nous allons vous présenter. Alors j'espère que vous êtes bien accrochés car ce road trip commence maintenant. La première étape de ce petit périple fut de passer par les Ardennes. Les routes bordées de champs nous ont accompagnés jusqu'à arriver au lac des Vieilles Forges. Nous avons mis les cales à Edouard et c'était parti pour les premières nuits de ce road trip. La pluie nous a fait aussi de bonnes compagnies pendant trois jours et les rayons de soleil que vous voyez là sont vraiment exceptionnelles. Dans notre cadre quotidienne pour trouver un lieu où nous poser pour une ou plusieurs nuits, nous avons trouvé une charmante ferme à Saint-Richemont qui est une exploitation d'élevage de bovins et de lapins. Nous avons été très bien accueillis par le propriétaire étant lui-même responsable des élevages. J'ai envie de vous en parler car j'ai été très touchée par cette rencontre. Pourquoi ? Parce que c'est la première personne sur notre chemin qui partage les mêmes idées que nous. Comment agir de manière individuelle dans notre vie tout en ayant le moins d'impact sur la planète ? Toutes ces questions sur la surconsommation, notre impact environnemental, comment mieux consommer, etc. Que faire pour aller vers un monde meilleur sans attendre que des solutions tombent du ciel ? Comme vous le savez, sur notre trajet, on fait étape par étape, on dort des fois chez l'habitant, dans des fermes, chez des artisans. Et donc là, on a trouvé une ferme en fait et qui est juste géniale. Ça s'appelle la Vieille Grange. Donc elle se situe dans l'Aisne. Et donc en fait, ils font de l'élevage de vaches et de lapins. Et donc ils fabriquent tous sur place. Ils embauchent deux bouchées sur place à temps plein en 35 heures pour s'occuper justement de l'abattage, de la découpe, etc. Ça fait peut-être mal aux oreilles de se dire oui, abattage, mais c'est du circuit court. Les bêtes sont super bien entretenues. Vous verrez les images juste après. Et surtout, c'est du local, c'est du fait sur place, sans surconsommation. Et donc on en a profité pour acheter des petits produits. Donc là, par exemple, on a de la terrine de lapin au poivre vert. Voilà, juste ici. Bon, le focus est un peu flou. Mais ça, c'est pour M. Xavre qui va goûter parce que moi, le lapin, clairement, c'est pas mon truc du tout. Donc chacun son truc. Et on en a profité aussi pour acheter de la viande rouge. Donc ici, on a du bœuf. Et comme disait l'éleveur, la vache change de sexe à sa mort en fait. Parce que c'est vrai, c'est de la vache. On tue la vache pour manger du bœuf. C'est rigolo, mais voilà, c'est vrai, c'est un fait. Donc on ne mange pas souvent de la viande. On est plutôt pour avoir une consommation raisonnée. Une consommation justement en respect par rapport à l'environnement et à l'animal. Et donc là, on ne pouvait pas mieux faire que ça. On a un circuit court. Les vaches sont juste derrière. Je suis allée leur dire bonjour. Et bon, c'est la vie. Elles se font traiter ici par les bouchers. Et donc cette viande a été mise sous vide aujourd'hui. Et on va la manger ce soir. Donc on ne peut pas faire mieux que ça. Et ça ne coûte même pas si cher que ça. Là ici, pour 510 grammes, on en a pour 13,26 euros. En gros, c'est 26 euros le kilo. Donc c'est vraiment pas cher. Et en plus, à ce prix-là, on prend soin de notre santé. On prend soin de la nature. Donc oui, effectivement, ça reste de la viande. Oui, c'est triste de tuer des petites bêtes. Mais quand c'est fait de cette manière-là, de cette manière respectueuse, que là, je regarde par la fenêtre du camping-car, je les vois gambader là au milieu du champ. Et bien, ça change complètement la donne et ça change complètement notre manière d'appréhender le fait de manger de la viande. Et c'est comme ça, je pense qu'on devrait plus la manger. C'était important de vous faire un petit point là-dessus. Maintenant, on va voir tout de suite ce que ça donne dans l'assiette. Je vous propose ça tout de suite. Elles ne sont pas franchement canons, ces vaches ayant grandi à la campagne. Dès que je me retrouve à proximité d'animaux, je ne peux pas m'en empêcher de passer un moment avec et à tenter de communiquer. Ne serais-je pas un petit peu folle ? Et le fermier, avec qui nous avions bien discuté la veille, a eu la gentillesse de m'expliquer en deux mots de quoi sont nourris les vaches. C'est des pulpes sèches de betterave. La betterave sucrière, pour extraire le sucre, on la râpe comme des carottes. Et puis donc les caussettes, elles passent dans un diffuseur. D'accord. Et quand on a enlevé tout le sucre des caussettes, donc il reste la betterave râpée. Et après, elle est déshydratée pour mettre sous forme granulée. Et après, le marron, c'est un tourteau pour amener de la protéine. Il faut équivrer énergie et protéines. Donc la protéine se forme principalement de tourteaux de l'âge. Voici une belle preuve que les producteurs locaux ne sont pas plus chers qu'en supermarché et c'est vraiment de meilleure qualité. Merci encore aux propriétaires de m'avoir laissé faire quelques images à vous partager. Vous retrouverez son adresse dans la description de la vidéo. Pour la suite de cet épisode, retour à la civilisation. On vous emmène faire une balade dans une région qui nous réserve de belles surprises. Nous voici à Vaud. Et à Vaud, ça... Vaut le coup ! Ça vaut le coup à Vaud. Voici la vallée de la Somme où le fleuve prend sa source dans l'Aisne pour aller se jeter dans la baie de Somme, l'un des plus beaux estuaires au monde. D'ailleurs, on vous présentera la baie de Somme dans une prochaine vidéo. Se dévoile sous nos yeux un paysage absolument magnifique qui nous était encore inconnu et où il est possible de faire différentes activités et qui a sa place dans les coins à visiter. C'est mieux sous le soleil, bien que la pluie ait quand même un certain charme. On va vous présenter la Somme et plus précisément Péronne. Péronne, où nous nous y sommes retrouvés car les grands-parents de Xavier y habitent et nous ont d'affaires offert le gîte pour quelques jours, le temps de découvrir cette jolie ville ou plutôt grand village. En passant par les portes de la baie de Somme, fuit le château. C'est un village où il fait bon vivre. Toutes ces petites rues aux maisons en briques rouges est un attrait vraiment traditionnel du coin. Ça apporte un certain charme. Alors, est-ce que tu connais le château de Péronne ou son histoire ? Non. En tout cas, il est beau, mais non. Il est beau. Alors, c'est là où a été emprisonné Louis XI par Charles le Téméraire. C'est une info importante. Dingue ! Maintenant, ça abrite l'histoire, l'historien de la Grande Guerre de 14-18. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Ça fait partie de l'histoire quand même. Oui, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, il est vraiment charmant ce petit château. En tout cas, mon chat, je dois te dire que t'es quand même canon. Après les welches, les fissales picardes, les flamiches, etc. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite recette bien typique d'ici. Non, pas du tout. Une ratatouille. Voilà, donc on va aller voir si on trouve des poivrons. J'ai quelques doutes, mais bon, on va voir. Et puis voilà, pour retrouver quelque chose d'un peu plus simple. Ouais. Euh... Et sur le chemin de la cuisine, nous croisions Tata Mimi, la sœur de son grand-père. Une personne pleine de tendresse et qui m'a beaucoup touchée. Bah, c'est très sympa. Oui, on le met de masque. C'est pris une année d'entreprise. Tu n'as plus besoin de masque ou même ? Bon, oui. Tu vois, je suis habituée. J'ai tellement l'habitude de mettre un masque. Oui. On se dit à tout à l'heure alors. Bon, à tout à l'heure, vous repartez à le devant. Oui. Et oui, nous avions fêté aussi mes 32 ans dans la famille d'Exzavier. Ça marche. C'est pour vous, ça. Qu'est-ce que c'est ? Bah, regardez. Des grosses cerises. Ah, oui, c'est celui du fond, là-bas. Ouais. Rien de mieux que de partager un bon moment de convivialité tous ensemble et tout le monde s'y met, y compris son papi. Je vais la préparer en tout petit. On n'a pas eu de ratatouille à Inter, c'est quand même quelque chose pour faire une tarte à la ratatouille. à 5h15 du matin. Ouais, comme elle. Alors là, on passe, c'est pareil. Il y en a un. C'est bien. C'est bien des anniversaires. Votre, c'est genre des champagnes. Un des, un des centéros. Je fais genre... Un des infiltrations. J'ai dit... Mais oui, oui. Mais tu me l'as dit, tu vois, il n'a qu'à aller voir le docteur Caprio. Là. C'est tellement plus beau. C'est une jeune. Je suis très émue au moment de réaliser cette dernière voix off, car c'est le premier anniversaire sans mon papa qui nous a quitté l'été 2020 suite à un cancer. Et ce moment de partage en famille me fit beaucoup de bien et surtout la vie continue. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous prochainement pour la suite des aventures de l'Odyssée du Bonheur sur YouTube. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Cœur sur vous, les caronautes.